Coucou les mums, j'espère que vous allez bien. Comment ça va chez vous? Ici, on est en train de jongler entre mon retour au travail puis les petits défis du quotidien avec un 3 ans bientôt 4. Donc dernièrement, on a dû consolider tout ce qui est en lien avec nos routines pour Mathéo, mais aussi justement pour mon retour au travail, donc s'assurer que tout était en ordre pour ma paix d'esprit finalement. Donc c'est fini le congé de maternité pour moi, mon dernier, puis je me rembarque dans le monde des affaires et du marketing, mais je voulais vous parler aujourd'hui en fait de 5 astuces qu'on a mis en place et qu'on met encore en place, qu'on consolide actuellement, autant pour Mathéo que pour nous, notre charge mentale parentale. Donc avant que je vous partage tout ça, je vous demande un petit coup de pouce ici, donc de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche parce que c'est le mois de décembre qui commence, donc je vais adapter un peu ma version du Vlogmas. Je ne sais pas si je vais être capable de poster tous les jours, j'essaie, je travaille fort fort là-dessus présentement, mais justement, retour au travail, puis avec les petits défis qu'il y a présentement, je me concentre quand même là-dessus, c'est plus sain pour mon mental présentement. Donc j'ai beaucoup de contenu à vous partager, puis je travaille sur des concepts qui vont notamment mettre en lumière des entreprises locales, donc pour nos achats de cadeaux de Noël ou nos petits achats personnels, mais aussi des idées d'activités à faire dans la région, dans le fond, dans le Québec, mais surtout Rive-Sud de Montréal, les environs. Donc la capsule d'aujourd'hui est faite en collaboration avec l'UNIQ, la maison de l'optique. Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez déjà cette entreprise, mais elle était avant sous un autre nom. Vous les connaissez sous le nom de l'Optique Phara de Sorel Tracy, mais elles sont maintenant l'UNIQ. Donc ce sont les mêmes produits, les mêmes marques, il y a de nouvelles marques qui entrent et je suis vraiment excitée de pouvoir vous les montrer parce que durant certaines capsules, je vais essayer des montures que j'ai présentement, vous les montrer et vous demander en fait de faire un choix entre... Là aujourd'hui, j'ai trois montures à vous présenter, donc de faire un choix dans ces montures-ci. Je vais faire une petite parenthèse ici parce que je sais que je n'ai pas les plus belles mains pour vous présenter ça. J'arrête pas de me couper ces temps-ci en faisant la cuisine, c'est fou, on dirait que j'ai un sort qui est jeté sur moi, puis j'ai pas fait mes ongles. Mais tout de même, c'est pas les mains que vous devez regarder, ce sont mes yeux, mon visage avec les lunettes et surtout les lunettes. Donc on se concentre sur les lunettes et pas sur mes petits doigts qui ont des bobos et des fissures et la peau fragile avec le temps qu'il y a dehors. D'accord? Donc j'ai trois montures à vous présenter aujourd'hui. Il y en a deux que ce sont des Victoria Beckham, une marque que j'adore, surtout pour les modèles avec un look chamouaret. Je trouve qu'ils ont vraiment les plus belles montures à ce jour. Par contre, j'en ai trouvé une super intéressante aussi de Ethnia. Ethnia qui est une marque que j'adore personnellement. Et on a encore le petit design chamouaret ici. Je vais vous faire des gros plans aussi de chaque lunette, mais je vais quand même les essayer aujourd'hui. Donc la première Victoria Beckham que je vous présente, elle a des touches de brun, des touches d'oranger et de bleu. Donc c'est le petit bleu qui, je trouve, donne une belle petite touche, surtout avec mes yeux, évidemment. Je trouve que ça donne un petit peu plus de pep au petit chamouaret. Donc voilà, moi c'est vraiment le modèle standard vers quoi je vais vraiment, vraiment souvent. C'est souvent les lunettes que je porte, je veux dire, pour la forme. Mais je n'ai pas ce modèle avec ces teintes-là. Je trouve que ça fait vraiment un beau résultat. Là, je me regarde en vous parlant parce que, évidemment, je veux voir le résultat aussi. Donc là, c'est vraiment une monture plus fine, mais qui est quand même grosse. Mon père trouverait que c'est trop gros, mais mon père est rendu habitué de me voir avec ces lunettes-là dans le visage. Donc c'est quand même un modèle assez omniprésent dans le visage. Mais reste que je trouve que ce n'est quand même pas les montures avec les bords les plus gros. Bien sûr, si on compare avec celle-ci, l'autre, elle est toute, toute mince. Donc celle-là, elle est vraiment plus large. Mais j'aime bien le look. Je trouve que pour l'automne, c'est vraiment un look parfait. La première Victoria Beckham, je trouve qu'elle serait un peu plus intemporelle. Celle-là, me connaissant, je sais que je la porterais surtout l'hiver, l'automne, quand je porte des teintes un peu plus foncées. Et ce modèle-là qu'on voit de plus en plus, c'est super tendance. J'en vois énormément. Et moi, d'habitude, je vais vraiment vers des lunettes qui ont des petites touches de doré. Vous allez me dire, mais celle-là n'en a pas. Eh bien oui! Donc on a la petite touche ici. Et c'est souvent les petits détails comme ça qui ont l'air de rien. Mais quand on la regarde, c'est comme ça qu'on tombe en amour. Donc je vous avouerai que moi, j'ai un faible pour celle-ci. La petite dernière, c'est la Ethnia. Donc moi, j'ai vraiment un gros crush pour tout ce qui est Ethnia. C'est souvent mes montures favorites, mais je vous l'avais dit, pour le chamoiré. Je trouve que Victoria Beckham se démarque. Et celle-ci, vous ne voyez pas le chamoiré au devant. Par contre, on le voit très bien sur les branches. Donc les branches ont le petit effet qu'on voulait. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet translucide et orangé du devant. Je trouve que ça donne vraiment un beau kick. Et même avec ma couleur de cheveux, je n'étais pas sûre. Mais là, je trouve que ça fait vraiment un bel effet. Par contre, moi, les lunettes rectangulaires et larges, je les aime moins sur moi. Je trouve ça super beau sur d'autres. Donc je trouvais ça super pertinent de vous la présenter parce que je la trouve magnifique. Mais je ne trouve pas que c'est la monture qui me va le mieux. Moi, je préfère les lunettes un peu plus étroites et carrées, hexagonales, etc. Donc j'y vais vraiment vers des modèles qui sont plus étroits que larges. Mais tout de même, je voulais vous la montrer parce que j'avais vraiment un coup de cœur pour celle-là. Donc pour la capsule d'aujourd'hui, je vais garder les deuxièmes que je vous ai présentées. Donc les Victoria Beckham plus larges et plus étroites. Plus larges en branches et plus étroites. Mais j'espère qu'elles vous plaisent aussi parce que vous allez l'avoir tout au long de la vidéo. Mais sinon, j'aimerais quand même savoir si c'était lequel des trois modèles que vous préfériez. Et je vais aussi laisser le lien, évidemment, de l'unique dans la caption de la vidéo. Si vous voulez prendre rendez-vous avec une opticienne, moi sincèrement, je les aime toutes. Ce sont toutes des perles. Elles savent ce qu'elles font. Et c'est elles aussi qui m'ont montré à choisir mon type de lunettes. Souvent, j'y vais un petit peu plus funky parce que c'est mon style. Mais elles sont vraiment super qualifiées là-dedans. Et elles peuvent vous montrer en fait des montures et des modèles, des formes qui vous iraient parfaitement. Donc je vais laisser le site web de l'unique dans la caption de cette vidéo-ci. Il y a un onglet rendez-vous si vous voulez prendre rendez-vous avec une opticienne pour faire le choix de la monture qui vous conviendrait le mieux. Maintenant que vous m'avez écrit en commentaire votre monture préférée et que vous êtes abonné, on se lance dans le contenu de la vidéo du jour. Je remarquais récemment des sautes d'humeur petites ou grandes de la part de Matteo. Donc il s'en va sur son 4 ans justement. Et pour nous, le Terrible 2, on ne l'a pas tant eu. Je me demandais justement si c'était parce que j'avais mis des choses en place et on avait arrêté de les faire au fil du temps parce que ça allait bien. Vraiment pas une raison de les arrêter. Et là, je l'ai bien vu. On est retourné aux bases et on a repris des systèmes qui fonctionnaient bien, mais on a aussi ajouté à tout ça. Donc le premier ajout qu'on a fait, ce sont les aimants de la routine. Donc en fait, c'est un calendrier visuel. Dans le fond, c'est un support visuel qui est super pertinent pour les enfants. Ils l'utilisent en garderie. Donc on s'est dit, on va prendre quelque chose qui fonctionne dans la garderie et on va le faire à la maison. Et le modèle que j'avais trouvé sur Amazon se collait sur le frigo. Ce qui était parfait, c'était à la hauteur des yeux de Matteo, puis c'était en fait accessible en tout temps. C'est un peu l'idée du calendrier visuel, qu'ils peuvent s'y référer en tout temps. Donc le support visuel, en fait, nous, on l'a séparé en trois. Donc la première section, c'est vraiment pour les étapes du matin jusqu'à aller à la garderie. Évidemment, si c'est une journée de week-end, il ne va pas à la garderie, mais il comprend quand même que la routine du matin est terminée. Et ensuite, c'est le retour de la garderie ou le retour de l'activité et la routine du soir. Donc on a vraiment trois sections avec plusieurs aimants qui se collent. Et ça permet en fait d'avoir une petite notion de jeu à travers tout ça, d'amuser Matteo. Il s'amuse en fait soit à les compter, à les réciter. Et monsieur qui adore le casse-tête, parfois, il les défait complètement pour les remettre en ordre. Donc il connaît vraiment bien sa routine, mais quand même, parfois, dans le train-train du quotidien, il y a des petits oublis et cet outil visuel-là permet qu'il peut se retirer et aller voir où il en est rendu dans sa routine. Donc je vous dirais que ce qui était le plus difficile là-dedans et ce, pourquoi c'est facilitant en fait les aimants de la routine, c'était surtout pour le matin. Donc Matteo, ça, l'univers vous envoie vos enfants et vous à eux pour des raisons. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, ma mère me répétait constamment, mon enfant se résume, j'exagère, mais mon enfant se résumerait à une phrase, ce serait « vite, 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 Maud, vite, 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 vite ». J'étais lente, je prenais mon temps pour tout et j'ai cet enfant qui est identique à moi. Donc Matteo, c'est ça le matin. C'est long, je lui donne des consignes souvent, si je ne le touche pas et je ne connecte pas pour lui dire, la consigne ne se rend pas. Mais là, ce sont tout le temps les mêmes consignes, toujours les mêmes étapes. Et au lieu de tomber dans la frustration et dans un état de colère, ce qu'on fait, c'est qu'on a un outil à ce moment-là vers lequel se référer. Donc quand on est dans une situation où il ne suit pas les étapes, bon, on se redirige vers les aimants de la routine pour se dire « OK, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant où on est rendu, on est rendu à se brosser les dents, maman. Parfait. Après, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille, on met nos vêtements d'extérieur pour aller à la garderie. Génial. Donc c'est souvent cette portion-là qui ne fonctionnait pas. Et maintenant, il y a aussi la fierté de dire qu'il connaît sa routine, qu'il sait où est-ce qu'il s'en va et que ces choses sont faites. Donc vraiment, sur tous les points, ça ne nous a apporté que du positif, ces petits aimants-là d'Amazon. Les autres routines étaient plutôt acquis. Donc ce qui était plus difficile à ce moment-là, c'était le niveau comportement. Donc ce qu'on a remis, qu'on faisait vers ces deux ans qu'on avait arrêté et que l'on recommence, c'est le calendrier des sourires. On avait arrêté de le faire parce qu'il y avait vraiment beaucoup de sourires. Donc on s'est dit « Oups, c'est acquis! » Et récemment, j'ai commencé en fait une thérapie pour moi-même. Je pourrais vous en parler ultérieurement. J'ai commencé une thérapie, puis en parlant à ma thérapeute, elle me disait que non, 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 souvent les enfants... En fait, les enfants apprennent mieux dans le positif et dans le système de récompense que dans « Je fais quelque chose de pas correct et je me fais chicaner ». Évidemment, il y a quand même cette portion-là dans la parentalité, mais dans les choses d'apprentissage et d'acquis, il ne peut pas y avoir trop de positif. Donc on a recommencé ça, puis on s'est rendu compte que ça avait un impact justement sur les comportements négatifs. Et il veut les corriger parce qu'il veut son bonhomme sourire. Donc sur notre calendrier de bonhomme sourire, il peut en avoir à profusion pour des raisons super simples et des choses qui sont acquis, donc faciles d'avoir des bonhommes sourires, comme des choses qui sont un peu plus un défi pour lui. Donc on a une section qui est pour justement la propreté la nuit, qui est relativement acquis. Je vous dirais que depuis trois semaines, il n'y a même pas eu d'accident, mais avant, il y avait un accident aux semaines et demie peut-être. Ensuite, il y a la routine du matin, qu'on travaille beaucoup justement avec les aimants, qui lui vaut aussi un sourire dans le jour. Donc soit s'il est avec nous le week-end ou à la garderie, si ça s'est bien passé à la garderie, il va avoir son bonhomme sourire. On a justement les petits problèmes de bataille, ça. On a eu une semaine très difficile et je vous dirais que depuis deux semaines, ça va très très bien. Plus de bataille et il est fier de me dire qu'il n'y a plus de bataille, donc il peut avoir son bonhomme sourire. Ensuite, on a la section de soir et de retour à la maison. Là ici, notre défi, c'est que Mathéo, pendant que je suis en train d'aller chercher Octavia ou de l'habiller ou quoi que ce soit, il se sauve et ça va se cacher. Et moi, ça, ça me fait des peurs bleues. Donc, il ne se cache jamais bien loin, mais là, notre défi, c'est d'arrêter de se cacher. Tu peux jouer à cache-cache à la maison, mais pas dans les endroits publics, ça c'est non. Donc, la routine justement va bien. Donc là, on travaille vraiment sur le comportement. Donc, à ce moment-là, s'il se cache, bonhomme baboune. Et si tout se passe bien, bonhomme sourire. On a aussi la section bonus qui m'a été justement suggérée par ma thérapeute. Donc, la section bonus, c'est vraiment pour des petites choses qui sont peut-être justement acquis, mais qu'on va vraiment venir valoriser. Donc, s'il est particulièrement gentil avec sa soeur, si je lui dis « Mathéo, peux-tu aller me chercher l'astuce d'Octavia qui va chercher l'astuce d'Octavia qui me la ramène? » Bonhomme sourire. S'il nous aide à ramasser ses jouets, à servir la table pour le souper, etc. Bonhomme sourire. Donc, vraiment, on est là-dedans et on ne déborde jamais vraiment du calendrier. Parce qu'évidemment, c'est pas parce qu'il y a de très belles journées qu'il va y avoir des journées parfaites tout le temps. Mais on mise surtout sur les petites victoires. Et ça, ça a fait une belle différence dans son comportement, mais aussi pour moi d'avoir un outil justement auquel me référer et pas justement perdre mes moyens et tomber vraiment dans la colère. Bien, ça m'évite justement de tomber là-dedans. Donc, c'est un outil précieux, autant pour Mathéo que pour maman, les bonhommes sourires. Donc, une fois que la semaine va super bien, que les calendriers des sourires, ça a bien été, celui des routines, ça a bien été. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on tombe dans les récompenses. Là, nous, on y va vraiment vers des récompenses simples, mais qui pour Mathéo, c'est vraiment une grande réussite. Donc, on ne va pas lui acheter un cadeau à 60$ à chaque semaine. Ce n'est pas l'objectif. On a des petites surprises qui vont entre 1 et 3$. On a aussi le simple fait de choisir l'activité du week-end. Donc, on a trois choix et il choisit dans les trois choix. Évidemment, c'est nous qui proposent les choix. Donc, finalement, c'est un faux choix, mais quand même, ça reste son choix et sa récompense. Et sinon, justement, les petites surprises de 1 à 3$, bon, ça peut être une petite Hot Wheel, Walmart, 2$, merveilleux. Des cahiers à colorier, des choses pour faire des bricolages, etc. Donc, c'est le genre de choses qu'il aime et qui sont à bas prix, mais qui lui procure un sentiment de fierté très, très grand et très, très important pour le valoriser et pour encourager son comportement positif tout au long de la semaine. Maintenant, pour les parents. Donc, cette section-ci va peut-être en surprendre quelques-unes et peut-être pas pour d'autres. Il y en a beaucoup qui l'utilisent déjà, mais nous, ici à la maison, on utilise ChatGPT pour nos tâches du quotidien, mais surtout pour la planification. Donc, la planification des repas et moi, personnellement, ma planification de mon horaire. Petite parenthèse, si vous ne savez pas ce que c'est ChatGPT, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Tu peux lui parler comme on se parle. Bien là, je parle tout seul, mais comme on se parlerait entre deux personnes, tu peux avoir un échange avec l'intelligence artificielle et tu peux lui demander certaines choses. Moi, j'aime bien lui dire bonjour, merci, etc. Mais c'est ça. Donc, tu peux avoir des échanges, tu peux vraiment aller dans une discussion plus poussée que juste demander à Google comment faire des biscuits. Bon, là, avec ChatGPT, tu peux vraiment pousser plus et ça peut vraiment être utile. On peut l'utiliser à plusieurs. Moi, je l'utilise pour mon travail à profusion, mais je l'utilise aussi du côté perso. Par exemple, je sais qu'il y a des mamans qui vont l'utiliser pour planifier un voyage. Il y en a une que je connais qui a planifié au complet son voyage à Boston avec ChatGPT. Mais si on y va dans le plus concret, dans le plus day-to-day, en fait, moi, je l'utilise notamment pour la préparation des repas et la liste d'épicerie. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je vais lui mentionner combien on est, de qui on est composé dans notre famille, nos préférences alimentaires. Et si j'ai des envies pour la semaine, qu'est-ce que ce serait? Donc, je vais lui dire, nous sommes une famille de quatre, deux adultes, deux enfants, un bébé de dix mois et un enfant de trois ans. J'ai envie d'avoir des idées de recettes rapides et prêtes en 30 minutes. À noter que je suis intolérante au lactose et que notre famille n'aime pas les fruits de mer, ce qui est tout à fait vrai. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Plein d'idées. Vous pouvez lui demander une liste de dix idées, vous en sélectionnez. Moi, souvent, je lui en demande cinq. Et s'il y en a que je n'aime pas, je lui demande de les modifier. Je lui dis, non, celle-ci, je ne l'aime pas ou celle-ci, pour telle raison, ça ne fonctionnera pas. La semaine passée, on a déjà mangé du poisson, j'aimerais que tu m'offres autre chose, etc. Donc, tu peux vraiment avoir une conversation avec ChatGPT. Et l'intelligence artificielle va vraiment venir ajuster selon tes choix, tes préférences. Une fois que c'est fait, je lui demande de faire la liste d'épicerie avec les recettes qu'elle m'a sorties. Donc, elle me sort une liste d'épicerie. Et si j'ai des ajouts à faire, des besoins particuliers comme Matteo veut du yogourt, je veux des barres tendres, ta 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 ta. Je les ajoute aussi et ça me donne vraiment une liste d'épicerie. Je peux même la séparer en sections. La section fruits et légumes, viande, produits laitiers, etc. Bref, vous comprenez le principe. Et ça enlève vraiment un gros poids sur la charge mentale. Juste ce petit exercice-là qu'on fait juste avant de faire l'épicerie, finalement. Mais je l'utilise aussi pour mon agenda par défaut. Un agenda par défaut, grosso modo, c'est vraiment ton horaire détaillé. Et nous, on en parle souvent avec les entrepreneurs qu'on aide, en fait, moi, dans le cadre de mon travail. Et c'est quelque chose que je tire aussi et que je transpose sur mon quotidien. Donc, je peux y aller vraiment dans le détail. Je pourrais y aller vraiment dans le cadre de mon travail, définir mon agenda par défaut selon mes tâches et les choses que je dois accomplir durant ma semaine. Mais là, si on y va vers quelque chose, un exemple que vous pouvez appliquer aussi, je vais pouvoir lui dire. Prévois que je dois travailler 35 heures par semaine. Je dois allouer 3 à 5 heures pour le script, la production et le montage de ma capsule YouTube. J'aimerais faire du pilates 30 minutes 3 à 4 fois par semaine sur ma demi-heure de dîner. Moi, je mange en travaillant. J'aimerais aussi que tu mettes à l'horaire mon cours du mercredi soir de 5 à 6 heures. Puis, tu dois calculer également que je dois aller porter et chercher les enfants à la garderie. Donc, l'intelligence artificielle va me proposer un horaire. Parfois, je l'aime. Parfois, je ne l'aime pas. Parfois, je vais l'adapter moi-même dans mon agenda. Moi, je suis vraiment du type agenda papier. Je sais qu'il y en a qui préfèrent l'électronique. Donc, ça, vous pouvez le transposer comme vous voulez avec un code de couleur. Moi, c'est ce que je fais dans mon agenda papier. Et ça me permet, en fait, de voir, d'avoir une vision plus claire de ma semaine, de savoir où je m'en vais. Et surtout, d'avoir du temps à louer pour chaque. Donc, je sais que je ne manquerai pas de temps à la fin de ma semaine parce que tout a été pensé et entré dans mon agenda par défaut. J'aime le faire en début de semaine ou le dimanche soir, quand la routine du dodo est faite. Donc, ça me permet vraiment de rentrer lundi et d'avoir mes idées claires pour ma semaine et de savoir où je m'en vais, comment et dans quel délai. Donc, ce sont mes cinq astuces-organisations pour consolider vos routines avec vos enfants, mais aussi alléger votre charge mentale. J'aime beaucoup partager ce genre d'astuces-là avec mes amis mamans parce que, justement, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui marche moins bien chez vous, qu'est-ce qui marche mieux chez vous et d'en faire les systèmes les plus optimaux possibles. Donc, j'aimerais savoir dans les commentaires quelles sont vos astuces qui fonctionnent à la maison et si vous avez l'intention d'en essayer certaines des miennes. Et avant de quitter, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne. Il y a du beau contenu pour le Vlogmas qui s'en vient. J'ai vraiment très hâte de vous présenter le tout et on se dit à très bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada